Axel, on va dormir ici ? Coucou mon chat ! Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur mes filles. Il vient voir mes petites notes que j'ai fait pour lui. Alors mes filles, de son vrai nom Mephistopheles, c'est un chat auquel je suis extrêmement attachée. Ça fait 9 ans qu'il partage ma vie, il a tout traversé avec moi. Il est né le 18 juillet 2011, donc il vient juste de fêter ses 9 ans. Il a été séparé de sa mère à la naissance avec ses soeurs. Alors je ne me souviens plus si c'était une portée de 5 ou de 4. C'était le seul garçon de la portée et le seul noir et blanc, toutes ses soeurs étaient noires. Je l'ai eue grâce à un ami qui connaissait la fille qui avait récupéré les chatons. Je verrai si je retrouve les photos du jour où je suis allée le voir, il y aura peut-être ses soeurs dessus. Après la première visite, j'ai proposé à ma colocataire de l'époque si elle voulait prendre une de ses soeurs et elle m'avait dit oui. C'était donc Epsil. Alors que la personne qui avait récupéré les chatons était censée s'en occuper jusqu'à ce qu'ils soient sevrés, elle m'a recontactée au bout de 3 semaines en me disant qu'il fallait absolument que je vienne récupérer nos 2 chatons parce que sa propriétaire menaçait de la mettre à la porte sous prétexte que les chatons faisaient pipi et caca dans l'appartement, ce qui est normal, les bébés chats ça ne s'est pas encore allé à la litière. Alors je ne sais pas si elle a dit ça pour juste se débarrasser des chatons parce qu'elle en avait marre ou si elle a cru sa propriétaire mais on ne peut pas vous jeter comme ça dans l'appartement. Donc le fait est que je suis allée récupérer nos chatons, ils étaient dans un état pas possible quand je les ai récupérés, ils étaient très malades. Bon je vous passe le détail mais ils avaient une diarrhée très liquide, ils n'allaient vraiment pas bien du tout, ils étaient tout sales, j'ai encore des photos de ce jour-là. Je suis allée au vétérinaire en expliquant que j'avais trouvé des chatons et qu'est-ce que je devais faire puisque comme je ne savais pas dans quel état ils avaient été traités jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas donner plus de détails. Et lui il m'a conseillé donc de leur donner du yaourt avec du Smecta dedans et que s'ils refusaient de manger de les nourrir à la seringue. Donc c'est ce qu'on a fait, à ce moment-là les chatons étaient chez des amis parce que j'ai dû les récupérer une semaine avant d'avoir mon appartement. J'allais tous les jours chez ses amis pour m'occuper des chatons et en fait si mes filles portent le nom d'un démon c'est tout simplement parce qu'il était infernal. Il fallait être trois pour le nourrir de force alors que c'était un tout petit chat, à trois semaines ils ne sont pas très grands. Malheureusement au cours de cette semaine, Epsil est décédé et vu l'état dans lequel étaient les autres soeurs, je ne sais pas si elles ont survécu. Mes fils étaient le plus grand et le plus gros. Peu de temps après, il a mangé un nugget et à partir de ce moment-là, je me suis mis à le mettre aux croquettes et à la pâtée. Après j'ai emménagé dans mon premier appartement, il était très gentil avec tout le monde, son problème c'était la propreté. Il faisait toujours pipi devant sa luthière, donc les chats pas sevrés, ils ont souvent un problème de propreté, tout simplement parce qu'en fait c'est pas vraiment qu'ils font pipi par terre. C'est qu'ils essayent de faire du marquage, sauf que comme personne leur a montré comment il fallait faire, eux ils font des flaques au lieu de faire juste des petits jets discrets. Donc je vous conseille de toujours vérifier que le chaton était correctement sevré par sa mère avant d'en prendre un, sinon vous allez avoir des problèmes. A cette époque, il aimait bien escalader les murs et ma jambe, c'était très douloureux, je lui ai fait vite arrêter parce que je me suis dit que quand il ferait 3 kilos, ce serait beaucoup moins mignon. C'était aussi un sale petit voleur, c'est-à-dire qu'il n'hésitait même pas à venir se servir dans mon assiette alors que j'étais en train de manger. Ça y est, c'est l'heure de la première parenthèse. En cherchant dans mon disque dur pour retrouver les photos de mes filles, je suis tombée sur des photos d'il y a 9 ans et ça m'a rappelé certains traits de la personnalité de mes filles que forcément j'avais oublié puisqu'il ne vit plus au quotidien avec moi étant donné qu'il est dehors. Et ça remonte à 9 ans donc forcément il y a des choses que j'ai oubliées. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, mes filles, il n'a que quelques poils blancs au bout de la queue, ça ne forme pas vraiment une tâche. Mais quand il était petit, il essayait tout le temps d'attraper sa queue avec les poils blancs parce qu'il pensait que c'était une peluche qui traînait sur le canapé. Il le faisait vraiment très souvent et il s'en rendait compte uniquement quand il était sur un support noir. Il aimait aussi beaucoup grimper sur l'étandoir à linge jusqu'au jour où il est tombé, mais sa patte arrière est restée coincée dedans. Ça a été très difficile de le sortir de là parce qu'il ne faisait que se débattre et je me suis sûrement fait massacrer pour arriver à le choper. Honnêtement je ne me rappelle plus, je me souviens particulièrement du fait qu'il hurlait avec sa patte coincée dans l'étandoir et il ne l'a plus refait après ça. Mes filles ont une passion pour les toilettes, il me suivait toujours quand j'y allais et ce qu'il préfère le plus c'est regarder tourner l'eau quand on tire la chasse. Dans mon premier appartement ça lui arrivait d'aller dans les toilettes et de miauler à côté de la cuvette juste pour qu'on lui tire la chasse. Mes filles ont un petit lapin en peluche, il me l'a volé quand il était petit, il adorait le balader dans la maison en le traînant par les oreilles et il aimait bien le ranger bien droit au milieu de mes chaussures. Donc ça m'arrivait souvent d'arriver dans le couloir et de voir son petit lapin bien posé, il a toujours eu beaucoup de jouets en forme de peluche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dans mon premier appartement on avait une rate, elle était adorable mais elle faisait très peur à mes filles, il était si petit qu'elle faisait sa taille. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Quand je rentrais du travail, il attendait sur le bord de la fenêtre du premier étage et dès qu'il me voyait, il courrait dans l'appartement pour m'attendre derrière la porte d'entrée. Et dès que j'ouvrais la porte, il adorait partir comme une furie dans le couloir, il partait explorer les étages supérieurs. Une autre de ses passions, mais je pense qu'elle est commune, il a pas mal de chats, il aimait être toujours collé à la ventilation des ordinateurs parce que c'est chaud. Du coup, j'ai énormément de photos de lui où il est collé soit sur le clavier, soit sur le côté de l'ordinateur, ou alors contre moi, sur la souris. Et il arrivait souvent qu'il m'écrive des petits messages sur MSN à l'époque pour ceux qui connaissent. Le jouet préféré de mes fils, c'est même pas le jouet en lui-même, c'est l'ombre qu'il produit. Donc en fait, juste avec l'ombre de la main, ça suffit pour l'amuser pendant des heures et c'est le plus heureux du monde. De temps en temps, vous verrez un gros cœur apparaître sur le collier de mes filles. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est juste qu'au montage, je me suis rendu compte qu'on voyait la plaque d'identification de mes filles et du coup, mon numéro de téléphone. Voilà. À ces neuf mois, Hadès est arrivée dans la maison. Il adore son chien. Là, je ne le fais pas rentrer dans l'enclos parce qu'il y a Pixel et qu'elle est un petit peu trop énergique pour mes filles, mais sinon, quand je vais voir mes filles en général, Hadès, il vient avec moi. Il se couche dans un coin. Mes filles lui font des câlins. Alors qu'il avait un peu plus d'un an, j'ai déménagé dans une autre colocation en septembre 2012 avec un autre chat de 10 ans du nom de Domino. Au début, ça n'allait pas trop entre eux, mais ils ont fini par se tolérer. Par contre, mes filles s'est mis à faire pipi régulièrement sur mon lit, ce qui était franchement désagréable. Et je pense que c'était par jalousie parce que Domino aimait bien dormir avec moi. Donc la nuit, j'avais mes filles sous la couette, derrière les jambes, et j'avais Domino sur la couette, devant les jambes. Donc autant dire que j'en remets super bien. Il n'a pas très bien supporté ce premier déménagement. Il a mis 8 mois avant de se remettre à ronronner. Il est devenu très agressif envers tout le monde, sauf moi. Je ne sais plus quel âge j'avais mes filles à ce moment-là, mais mon colocataire a pris un petit chaton. C'était Savanne. Elle et mes filles aimaient bien jouer ensemble, ils s'entendaient bien. La différence d'âge était moins élevée, donc forcément, ça passait mieux. En janvier 2014, donc aux 2 ans et demi de mes filles, j'ai à nouveau déménagé pour mes études et je ne pouvais pas l'emmener avec moi. Il est donc resté chez mon colocataire pendant 7 ou 10 mois, je crois. Je l'ai récupéré seulement à la fin de l'année. Au début, il était tout mignon et une fois qu'il s'est senti à l'aise dans l'appartement, il s'est remis à faire pipi partout. En juin 2015, j'ai encore changé d'appartement et j'ai adopté Melu en même temps. Donc elle est arrivée le jour où j'ai changé d'appartement. Au début, il n'était pas très gentil avec elle. Il a mis 2 mois avant d'accepter de partager son panier avec elle. C'est un peu l'amour vache entre eux. Elle adore et elle lui fait tout le temps des câlins. Elle est hyper proche, elle lui fait des bisous. Et lui, il lui répond toujours en lui mettant un taquet. Il a mis 4 ans avant de lui rendre un bisou et il l'a attaqué dès qu'il s'est rendu compte que je faisais une vidéo. A cette époque, j'avais décidé de leur donner de la pâté tous les dimanches. Sauf que monsieur se laissait mourir de faim toute la semaine pour avoir que sa pâté. J'ai eu encore 2 autres appartements après ça et avec toujours le même comportement de la part de mes filles. C'est-à-dire pipi dès qu'il se sent à l'aise et agression sur tout le monde. Parenthèse numéro 2. Dans le dernier appartement que j'ai eu avant d'emménager avec mon chéri, j'ai failli avoir une autre chatte de l'âge de Melu. Elle s'appelle Plume. C'était une chatte avec des problèmes de propreté, comme mes filles, dont les propriétaires ne voulaient plus. Apparemment, elle faisait pipi dans la douche. Donc je trouve que ça va, c'est pas le plus gênant du monde. Au début tout allait bien, mais quand je l'ai mis en contact avec mes filles et Melu, elle a commencé à faire caca devant sa litière et mes filles a inondé la maison. Donc c'était malheureusement pas possible pour moi de la garder et finalement c'est une de mes amies de confiance qui l'a récupérée. En août 2018, je me suis installée avec mon chéri. On l'a cantonné à la salle de bain parce que j'avais pas envie de faire subir le fait que mon chat pisse partout à mon copain. Et en plus, on savait que Barnes allait se mettre à pisser par dessus parce que c'est un mal aussi. Et à l'époque où je venais deux fois par semaine, j'avais... Aïe ! J'avais une petite valise et en fait mes filles pissaient dessus dès que je rentrais avec à la maison et Barnes pissait dessus dès que je me ramenais chez lui avec. Donc c'était pas super. Donc à ce moment là, j'ai fait appel à une comportementaliste parce que je voulais pas laisser mon chat enfermé dans une toute petite pièce. Et malheureusement, ses conseils n'ont pas fonctionné. D'après elle, il fallait que je fasse sortir le chat régulièrement dans la journée. Et à chaque fois que je voyais qu'il s'apprêtait à faire pipi, il fallait que je fasse un bruit ou que je lui jette une peluche dessus pour qu'en gros, il y ait un événement perturbateur mais qu'il puisse pas comprendre que ça vienne de moi. Bon, malheureusement, ça a pas du tout marché. Dès qu'il s'est senti à l'aise dans la maison, il a fait pipi comme d'habitude. Il m'a même pissé sur les pieds une fois. Donc bon, je le faisais sortir de moins en moins de la salle de bain parce que c'était pas possible. Et en fait, il a commencé à se faire des plaies de léchage. Donc en gros, c'est souvent les animaux qui sont stressés et qui font ça. Ils se lèchent jusqu'à avoir plus de poils et parfois jusqu'au sang. Je l'ai emmené chez le vétérinaire pour le faire soigner à ce moment là. Et après une longue discussion avec lui, et c'est une idée que déjà j'avais évoquée avec mon copain, on a décidé qu'il était mieux pour lui qu'il vive dehors dans un enclos. Et pourquoi dans un enclos et pas juste dehors ? Bah tout simplement parce que mes fils a un chat d'appartement. Il a jamais vécu dehors. Comme je l'ai dit dans la vidéo de Barnes, on habite à côté d'une route et donc il a aucune notion du danger que peut représenter une voiture. Quasiment tous nos voisins ont un chien. On sait qu'un peu plus loin, il y a deux huskies qui bouffent les chats. Et mes filles étant habituées à Hadès, je pense pas qu'il aurait le réflexe de s'enfuir. Quand le chien est un peu trop entreprenant, il se retourne et il lui met une tape sur le nez. Donc c'est pas le summum de l'agressivité. Et un chien qui attaque vraiment, ça suffira pas à le faire fuir. Donc depuis novembre 2018, il vit dehors, ça se passe très bien. Il est bien plus calme et heureux. J'ai même un ami qui a pu le caresser plusieurs fois. Par contre, je lui manque. Il m'appelle plusieurs fois par jour, surtout le soir. C'est la meilleure solution pour tout le monde, on a pas trop de choix. Donc les après-midi, je passe un peu de temps avec lui. Mais comme en ce moment, il fait très très chaud. Il préfère rester dans ses petites cabanes plutôt que de sortir. Là, je suis venue un peu plus tard pour pas qu'il ait trop le bruit des cigales. Mais bon, on les entre quand même. Et enfin, normalement, dernière parenthèse. En regardant la date des photos, je me suis rendu compte que finalement, l'enclos de mes filles n'a été fini qu'en janvier. Je me rappelle de sûr qu'on l'a acheté en novembre, mais j'ai sûrement voulu attendre qu'il passe l'hiver au chaud. J'ai oublié de le préciser aussi, mais on a déménagé en septembre 2019. Heureusement sur le terrain juste à côté, mais on s'est amusé à déplacer toute l'armature de son enclos A4. C'était vraiment une connerie, c'était super lourd. On a craqué du grillage un peu partout. Et j'ai passé deux heures à tout réparer avec l'ami qui nous a aidé à déménager, donc merci Seb, avant de pouvoir remettre mes filles dedans. Il a récupéré la grande cabane des chèvres à la place du clapier à lapins qu'il avait avant. C'est bien plus grand et on adapte l'ouverture en fonction de la température. Pendant toute la période où il faisait froid, on lui a mis d'énormes briques devant la porte d'entrée, donc c'est celle qu'on voit sur la vidéo actuelle. Ça permet de le protéger de la température et en été, ça permet aussi de garder la petite cabane fraîche. Il a aussi tout un tas de coussins qu'on rentre dans la cabane quand il fait pas beau et qu'on lui sort quand il fait soleil. Et d'ailleurs il en a un, le blanc, qui trimballe un petit peu partout dans son enclos. Pour ce qui est de son caractère en général, mes filles détestent les pieds. Si quelqu'un se balade en claquettes, il va tout de suite attaquer les pieds. Moi je suis l'exception à la règle comme d'habitude, mais bon vous voyez, il a pas lâché mes chaussures depuis tout à l'heure. Il déteste ma soeur depuis toujours. Mais comme elle a aussi plusieurs chats et un chien, je pense que c'est à cause de l'odeur et que ça lui plait pas. Mais il fait des embuscades, il attaque, voilà, elle appelle le sournois. Il a toujours été ultra méchant avec elle. Mes filles, c'est mon cinquième chat. J'en ai eu quatre quand j'étais chez mes parents. Malheureusement en campagne, ils ont jamais duré très longtemps. Il adore quand je chante. Je ne suis pas une chanteuse professionnelle, mais à l'époque où il vit encore en intérieur, si je regardais un film ou quelque chose et que je me mettais à chantonner devant mon écran par exemple, il venait s'installer sur mes genoux. Il me faisait ce que moi j'appelle les petits yeux de l'amour. C'est à dire que quand il nous regarde, il ferme légèrement les yeux. Et il me caressait la joue avec sa patte. Voilà, c'est super mignon. Et quand on l'emmène chez le véto, c'est un véritable monstre. Voilà, même moi je ne peux plus le toucher. Il ne reconnaît personne, il est ultra agressif. Donc pour lui faire les vaccins, c'est toujours une super partie de plaisir. Voilà, c'est tout pour mon petit méfi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo avec Adès. Sous-titrage Société Radio-Canada